Ce qu'ils ne peuvent pas utiliser, c'est les fondations. Ça c'est ce qui renverse même, vous verrez, même des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui étaient très puissants, très utilisés dans le ministère. Vous allez les voir échouer, tomber à cause de quoi? Les fondations. Quelles sont tes fondations bien-aimés? Tes fondations c'est quoi? C'est ton origine, ton identité. D'où est-ce que tu viens? De quelle famille sors-tu? De quelle lignée familiale appartiens-tu? Quelle était la vie que tes ancêtres ont menée? Qu'est-ce que tes parents ont fait lorsque tu es né, avant que tu ne naisses? Quels sont les décrets qui ont été relâchés depuis des générations et des générations sur ta famille? C'est ce qu'on appelle les fondations. Les fondations c'est ce qui détruit les vies des personnes, la plupart des chrétiens. La parole de Dieu est claire dans Lamentation chapitre 5. Lamentation chapitre 5 verset 7. Il est écrit « Nos parents ont péché, ils ne sont plus, mais nous portons la peine de leur iniquité. » C'est ce que la Bible dit. Qui ne connaît pas la vie que tes parents ont menée? Et toutes les actions que tes parents ont posées contre Dieu ont ouvert des portes et ça travaille contre ta vie aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous, nos parents étaient dans des traditions, dans des coutumes. Nos parents étaient dans les adorations des idoles. Beaucoup de personnes sont allées chez des marabouts. Les parents vous ont porté chez des marabouts, soi-disant pour vous protéger. Ils pensaient qu'ils vous protégeaient. Mais ils ne savaient pas que le marabout est un sorcier et qu'on le protège et que le marabout ne peut pas te protéger contre Satan parce qu'il est un agent de Satan, son ministre de Satan. Les guérisseurs, ce sont des satanistes. Les fétichiens, ce sont des satanistes. Ils ne peuvent pas te protéger contre Satan parce qu'ils arrêtent tout Satan. Beaucoup de personnes ont été dédicacées dans les villages, dans les zones. Beaucoup de personnes ont été lavées chez les marabouts. Beaucoup de personnes ont apporté leur nom. Beaucoup de personnes ont fait des sacrifices dans les villages. Ils ont prononcé leur nom et ça parle contre ces personnes aujourd'hui. Nous prions pour une dame. Et le Seigneur nous a dit que cette dame est aux Etats-Unis. Et le Seigneur nous a dit que le problème de cette dame, c'est parce qu'il y a quelqu'un dans son village, dans son pays natal, qui fait des sacrifices aux idoles. Cette dame ne connaissait pas. Et nous lui avons dit, voici ton problème. Cherche dans ta famille, il y a quelqu'un qui fait des sacrifices aux idoles et qui prononce ton nom. Et il pense qu'il est en train de te protéger quand il fait des sacrifices aux idoles en ton nom. Et directement, la dame de Ouzo, Qu'un de ses frères a carrément construit toute une maison pour garder des grandes enfers. Et tout le temps, il parle avant de faire des sacrifices et il prononce le nom de la dame. Elle est loin de son pays natal. Mais sa vie est totalement bloquée ici. Pourquoi ? À cause de sa fondation, À cause de sa fondation, L'élévée dans une famille, Et qu'une femme ne reste en mariage, Toutes les femmes qui se marient, divorcent. Toutes les femmes qui se marient, divorcent. Toutes les femmes qui se marient, divorcent. Une dame avec qui on priait. On priait par rapport au mariage. Et Dieu révèle que le problème de divorce qu'il y a dans la vie de cette dame, C'est de ses ancêtres. Et lorsque cette dame est allée enquêter sur ce qui s'est passé, Il y a de cela des décennies dans sa famille. On lui a dit qu'il y avait une, une, Le, le arrière, 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 arrière grand-mère. Qui était mariée à un homme. Et qui en est, qui a, qui a trompé cet homme. Et qui en est, faire les enfants dehors avec d'autres personnes. Et quand l'homme-là a vu ça, l'homme-là a relâché une malédiction. Il a dit que toutes les femmes qui vont sortir de sa génération vont toujours aller dehors. Et ce qui fait que toutes les femmes, depuis des décennies, dans cette famille, Personne ne reste dans un mariage. Ils peuvent même faire quatre, six mariages, huit mariages. Mais il ne manque jamais de personnes pour les épouser. Mais ils ne restent jamais dans un mariage. Pourquoi ? Parce qu'une malédiction a été relâchée. À cause d'une action. Comme ça, arrière, 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 arrière grand-mère. A fait, oser. Il y a de cela, des centaines d'années. Voilà comment les fondations détruisent la vie des personnes. Et vous voyez une répétition des événements négatifs dans la vie des gens. Donc, voilà autant de choses. Voilà autant de choses que l'ennemi utilise pour détruire nos vies. Si on va dans la Bible, nous avons des exemples, des situations où les fondations ont détruit toute une famille. Nous voyons David qui avait un problème, un problème sexuel. David n'arrivait pas à contrôler sa vie sexuelle. Et à cause de son péché sexuel, il s'est retrouvé en train de commettre un meurtre et de prendre la femme de quelqu'un. Et ce péché sexuel s'est aussi transmis dans la vie de ses enfants. Un enfant de David est allé violer sa soeur. Un autre enfant de David a carrément pris l'épée et allé tuer son frère. Un autre enfant de David est allé coucher avec toutes les femmes de son père. Sur une tente qu'il a installée au milieu de la ville. Quelle abomination ! Quelle sacrilège ! Pourquoi le mal péché qui a détruit la vie de leur père était en train de détruire la vie des enfants ? Regardez même le roi Salomon, le fils de David. Il est allé épouser combien de concubines ? Combien de femmes ? De centaines de femmes. Pourquoi ? Le même problème qui a renversé son père s'est transmis en eux. Donc beaucoup de personnes souffrent à cause de la fondation. Tu ne connais pas ce que tes ancêtres étaient. Beaucoup de personnes ont eu des ancêtres qui étaient très très méchants. Qui ont versé du sang. Et vu maintenant tu ne sais pas ce que tes ancêtres ont fait. Et tu ne connais pas comment leurs actions sont en train de parler contre ta vie aujourd'hui. Et tu souffres, tu souffres, tu pries, tu gènes. Il n'y a pas de changement. Pourquoi ? Parce que tant que tu ne découvres pas la porte que tes ennemis utilisent. Tu vas bon prier, mais tu vas prier en vain. Et ces fondations familiales, vous pouvez le voir même à l'hôpital. Dans le plan médical. Quand vous allez faire une visite médicale, pour la première fois, le docteur va vous demander est-ce que dans votre famille il y a eu des cas de cancer ? Est-ce qu'il y a eu des cas de diabète ? Est-ce qu'il y a eu des cas de tension, d'hypertension ? Pourquoi ce docteur vous demande ça ? Parce qu'il savent que ces maladies peuvent être transmises d'une génération à une autre. Donc de même que des maladies peuvent être transmises d'une génération à une autre, les malédictions peuvent être transmises d'une génération à une autre. Et c'est pour ça que tu dois te lever pour briser ces malédictions sur ta vie. Tu dois te lever pour construire toute alliance qui te lie dans les forces de tes lèvres. Tu dois te lever dans la prière, dans le jeûne, dans une vie de sainteté, de sanctification. Pour ça que tes fondations familiales vont te combattre. Regardez même Moïse. La Bible dit que Moïse était l'homme le plus patient du monde entier. Il n'y a pas eu un homme plus patient que Moïse. Mais Moïse avait deux problèmes. Son premier problème c'était la colère. Et d'où venait la colère de Moïse ? Si vous rentrez dans la Bible, vous allez voir le livre d'Edgeot. La Bible dit que la colère de Moïse venait de l'ancêtre de Moïse qui s'appelait Lévi. Et c'était l'enfant de Jacob. Et la Bible dit que Lévi a assassiné des hommes à cause de la colère. Et son père Jacob a maudit sa colère. Et cette colère et cette malédiction a continué dans la lignée familiale. Jusqu'à ce que Moïse lui-même se retrouve dans la colère. Et à cause de la colère, Moïse désoblie à Dieu. Dieu dit à Moïse, commande au rocher de faire sortir de l'eau. Moïse est dans la colère. Il frappe le rocher avec la vège. Et Dieu dit à Moïse, « Ta route avec moi s'arrête là, parce que tu as des autres pays. » Vous voyez comment le manque d'élivrance a renversé même Moïse. Moïse était un homme de prière. Moïse était un homme de jeûne. Personne ne jeûnait ou ne priait que Moïse. Il partait à la montagne. Il faisait 40 jours, 40 nuits de prière et de jeûne. Mais la colère l'a empêchée d'entrer dans la terre promise. La colère a fait à ce que sa destinée soit interrompue, soit enfortée. Et cette colère venait de son ancêtre qui s'appelait Lévi. Parce que son ancêtre a été maudit. Parce qu'il a tué des personnes sous la colère. Même l'esprit de meurtre dans Moïse venait aussi de son ancêtre Lévi. Son ancêtre Lévi a tué des gens sous la colère. Et Moïse avait aussi en lui les chaînes spirituelles du meurtre. Et c'est pour ça que lorsque Moïse voit un soldat égyptien en train de menacer un hébreu, Moïse tue ce soldat. Pourquoi est-ce que Moïse tue ce soldat ? Parce qu'il y avait des gens en lui. L'information génétique, spirituelle du meurtre. Et c'est pour ça qu'il se retrouve en train de promettre un meurtre contre son ancêtre Lévi. Avec ça. Donc il y a tellement d'exemples dans la Bible et tellement d'exemples dans la vie courante. Comment est-ce que les fondations rendent les personnes ? Les trois choses qui donnent à Satan la puissance, c'est les fondations familiales, Le péché, si tu vis dans le péché, et le troisième roman, c'est la manipulation. Donc, si tu es capable de gérer ces trois domaines, bien aimé, Satan ne pourra plus rien contre toi.